Musique 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 Bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un swap que j'ai fait avec Isabelle, donc Mystiquette avec qui on s'était lancé ce swap il y a déjà quelques mois donc on a quand même pris notre temps pour le faire alors pour ce swap elle m'a déjà mis dans une super belle boîte ici donc je la trouve juste magnifique en plus elle est super grande, je vais pouvoir mettre plein de choses dedans alors je l'ouvre et je découvre déjà plein de petites choses sympas et plein de roses, j'adore le rose donc déjà super, alors elle m'a mis une petite pince comme ça, c'est trop joli donc c'est un lisse je crois, donc je peux le mettre dans les cheveux ou en pince comme ça, donc c'est super sympa et ça va être super joli aussi pour cet été donc voilà ensuite alors ici c'est un DVD je pense alors ici je pense que c'est une écharpe je pense que c'est une écharpe donc c'est super sympa donc je ne vais pas l'utiliser je pense maintenant parce que il va faire chaud mais je pense que ça sera pour pour l'automne donc voilà alors je vais vous montrer de plus près il y a de la petite dentelle enfin de la dentelle avec comment ça s'appelle de la soie non, c'est pas de la soie ouh je suis fatiguée alors ici aussi ça fait un peu du velours avec des petites taches de léopard ensuite alors une petite pochette avec plein d'échantillons un gloss un petit rouge à lèvres oh elles sont trop belles donc c'est des petites boucles d'oreilles et j'aime beaucoup je les avais déjà vues sur Seoul il y a déjà quelques temps qu'elle en avait acheté plein et j'avais adoré donc là je suis vraiment contente en plus c'est avec du léopard un petit peu comme sur l'écharpe donc c'est super joli et franchement j'adore elles sont superbes elles sont superbes voilà et puis donc elle m'a mis des petites des petits du caviar pour les manucures des petites perles jaunes un gloss et et plein de petits échantillons donc voilà plein de petits échantillons dans cette pochette ensuite ah c'est trop joli elle m'a mis ce bracelet là il est trop trop beau j'adore ce genre de 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 bracelet j'adore les noeuds j'adore les fleurs c'est trop beau et j'en ai je sais pas si vous avez déjà vu j'en ai un jaune tout jaune et un tout rouge sans dessin et je les mets quand même souvent et celui là il est juste magnifique j'adore je sais pas où tu as trouvé mais franchement top mais top et je pense que ça pourrait même aller là avec ma petite bague que j'ai mis donc je vais essayer de l'enfiler voilà donc avec ma petite bague je trouve que ça va super bien donc voilà ensuite elle m'a mis des des maquillants exfoluants je connais pas donc c'est super je vais pouvoir découvrir tout ça donc je pense qu'elle l'a acheté en Espagne puisqu'elle est allée en Espagne puis c'est écrit en espagnol voilà donc donc je connais pas la marque et tout donc je suis super contente je vais pouvoir tester tout ça ensuite ah elle m'a mis le pum pum pudding donc je remercie Anaïs qui est la vendeuse de chez Lush et donc Isabelle m'en a parlé que tu me connaissais tu connaissais mes goûts et tout et ça me fait super plaisir donc ce produit je l'avais emmené cet été quand je suis partie chez ma grand-mère et ma grand-mère avait aussi adoré donc c'est super et je pense qu'en fait ça avait pas un autre nom parce que moi c'était cherry quelque chose il me semble et c'était et c'était le même ouais au niveau de l'odeur c'est exactement le même donc c'est super alors il y a des petites paillettes comme vous pouvez voir là et et l'odeur elle sent un peu le bonbon le chum gum à la cerise donc c'est super voilà donc à la cerise à la noix de coco donc quand j'irai avec cherry je sais pas quand j'essaierai de passer c'est te voir Anaïs et je te remercie pour les petits messages que t'as laissé à Isabelle pour moi que tu me connaissais tout ça donc voilà et et dès qu'on va sur la côte avec cherry on essaiera de passer quand on ira à la plage et tout voilà un petit clin d'oeil pour Anaïs alors elle m'a mis une lotion tonique j'adore la lotion tonique Isabelle tu dois le savoir je suis une grande fan j'en ai je sais pas combien donc voilà et je vais la sentir parce que j'aime bien sentir aussi et elle est super discrète elle sent bon elle sent super bon le propre j'aime beaucoup donc Poca by Ro Val Bana tu l'as peut-être aussi acheté en Espagne je sais pas tu me diras en plus c'est un 500ml donc il y a de quoi faire ensuite elle m'a mis du polishing peel de chez Nuskin donc je pense que c'est un peeling voilà donc je connais pas non plus c'est bien parce que ce genre de produit en plus le format il est parfait je trouve ce genre de produit j'en utilise tous les mois et en fait je les utilise dans ma douche donc voilà je vais sentir si je peux et en plus il sent trop bon il sent trop bon par rapport à celui que j'ai déjà pu tester c'est juste horrible celui qui était de la marque Jauves que j'aime pas du tout je l'ai vraiment pas du tout aimé en plus j'en avais eu un dans la bitrousse et vu que j'aimais pas je l'ai échangé donc c'est pas plus mal et et celui de Karine machin qui était dans la dans la dernière boîte à beauté j'aime bien son efficacité mais pareil l'odeur elle est pas géniale et celui-là je trouve qu'il sent vachement bon donc c'est cool ça va changer alors j'ai aussi le gommage abricot de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup et je pense que si je devais si je devais en racheter un je prendrais celui de chez Yves Rocher parce qu'ils sont vraiment très bons et il est efficace donc voilà mais là je suis contente parce que c'est une marque que je connais absolument pas et en plus ça sent très bon donc c'est parfait alors ensuite j'ai été gâtée ça je sais pas ce que c'est ça doit être des disques je sais pas oui c'est des disques démaquillants c'est super franchement génial je pense que je l'emmènerai en vacances et c'est au thé vert donc il y en a 40 si ça peut si ça peut me dispenser d'amener tout mon bordel c'est pas mal donc voilà alors c'est la marque Deep Port traitement pad ou alors c'est peut-être un traitement je sais pas il faudra que tu me dises ce que c'est Isabelle parce que je le vois pas du tout c'est pas marqué en français en plus Deep Port je pense que c'est pour les pour les pores dilatés etc voilà il faudra que tu me dises parce que je sais pas c'est pas mal aussi je pense alors ensuite elle m'a mis un petit format comme ça pour pouvoir tester parce que j'ai plein de crème pour les mains et en plus c'est pour les ongles aussi alors j'aime bien quand c'est crème main et ongles ah alors elle m'a mis ces petites choses qu'elle a testé aussi Isabelle je sais qu'elle en avait acheté pendant les soldes et c'est vrai que que ça me tardait les prochaines soldes pour pouvoir m'en prendre du coup je vais pas pouvoir le faire parce que mais je sais pas si t'en as fait des vidéos avec ce truc donc voilà ça me tarde de tester j'utiliserai peut-être pour une soirée un événement un truc je sais pas je verrai en tout cas les couleurs sont vraiment super jolies voilà ensuite c'est super un patch alors c'est des patch eyeliner alors je trouve ça super sympa parce que du coup moi qui qui suis une brèle en eyeliner je pense que ça peut être sympa de tester les patch comme ça voilà donc si tu les as testés je veux bien ton avis aussi et même les filles si vous avez déjà testé les patch ou les patch comme ceci ou pour un liner ça m'intéresse ensuite masque régénérant visage immortel et olive tout type de peau en tout cas ils sentent très très bon ils sentent très très bon et en plus il est bio et tout donc c'est pas mal voilà elle m'a mis un petit vernis de la marque Bisse et j'aime bien parce que du coup c'est une couleur assez nude donc je trouve ça super sympa c'est la teinte pink manucure voilà j'avais pas de vernis comme ça et c'est vrai qu'en ce moment je cherche des vernis assez nude pas pour forcément pour l'été mais pour le printemps l'automne etc la fin de l'hiver j'aime beaucoup donc voilà en plus de ça j'avais jamais testé encore la marque Bisse et je suis vraiment contente alors ensuite elle m'a mis le nettoyant visage survitaminé à l'olivier de Sibérie donc pareil je pense que je le prendrai sous la douche voilà donc après elle m'a mis plein de petits ah c'est les petits gloss qu'elle a acheté elle a fait un haul Isabelle je crois que c'est en Espagne ou à Tati je sais plus si ça Tati je crois que ça Tati et et quand elle les a montré dans sa vidéo je me suis dit tiens ça a l'air sympa ça et en fait elle me les a pris donc je suis contente donc voilà c'est la marque Miss Call comme ça et et j'aime bien parce que c'est bien pailleté et tout c'est super sympa donc ça me tarde de les tester je vais mettre ça là on va ouvrir pour voir ce que ça donne donc c'est des petits gloss en fait ouais en plus il sent bon le bubble gum donc c'est sympa je ne sais pas si vous allez le voir ouais c'est super sympa par contre ça colle un petit peu j'ai l'impression voilà alors après elle m'a mis une poudre donc ça vient de je pense qu'il vient d'Espagne que tu as dû l'acheter en Espagne alors qu'est-ce que c'est exactement je ne sais pas une poudre mais une poudre pourquoi est-ce que c'est une poudre translucide je ne sais pas tu me diras parce que je ne vois pas du tout et moi qui ne parle pas espagnol il y a marqué polvo de maquillage poudre de maquillage je pense ensuite elle m'a mis une petite pochette Yes Love pochette une petite palette Yes Love comme ceci alors moi j'aime beaucoup les palettes Yes Love parce que je trouve que même si c'est pas cher c'est vachement pigmenté et je sais que j'ai une petite haute palette que j'avais eu que j'avais gagné avec Glossy Event je crois et je la trouve vraiment bien bien pigmentée et tout donc voilà je suis contente donc voilà donc voilà ce que ça donne les couleurs je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant en tout cas le rose il est vachement paleté c'est super sympa et le bleu et le prune sont bien irisés et le noir il est il est mat donc c'est sympa voilà ensuite elle m'a mis des petits chocolats blancs ici et puis une petite palette une petite palette ça y est ça y est de chocolat noix de coco ça doit être super bon donc merci moi je n'ai pas pensé à te mettre de gourmandise j'espère que tu ne m'en voudras pas ensuite une petite Yankee Candle donc ça c'est le pommerade cider il me semble non je ne l'avais pas testé celui-là je ne sais plus il y en avait un que je l'avais testé un petit peu du même genre et j'avais adoré je crois que je l'avais eu en votive et j'avais vraiment aimé ouais elles sont vraiment très très bon je pense que c'est plutôt une odeur pour l'automne et l'hiver donc je vais me le garder précieusement ensuite elle m'a mis des jolies petites barrettes j'adore un petit nœud comme ça rose elle connait mes goûts Isabelle elle commence à les connaître forcément depuis le temps donc ça me fait plaisir c'est super mignon puis même les petits élastiques avec ils sont juste trop trop mignons j'arrive pas à voir ce que c'est les petits dessins ça doit être des petites fleurs c'est trop joli et comme je suis une fille je n'ai jamais assez d'élastique et là je pense que c'est un foulard qu'elle m'a mis ici et il est juste magnifique ah j'adore il est trop trop beau voilà ce que ça donne il est trop beau rose comme ça il est vraiment sympa comme tout ouais j'aime beaucoup ce genre de couleur en plus donc je suis vraiment contente et avec les petites Tour Eiffel et Paris c'est super sympa donc voilà et pour finir elle m'a fait des petites choses ici de chez Kiko puisque Kiko a ouvert à peau je vais tout liser et donc elle m'a pris le petit bleu ici donc c'est le 298 qui est vraiment super joli elle m'a pris ensuite celui-là il est nacré il est super wow le 215 qui est comme ceci il est vraiment très joli je ne sais pas si vous allez voir le nacre super sympa elle m'a pris un vernis paillette qui est super joli aussi deux nudes parce que je lui avais dit que je voulais des nudes que je recherchais des nudes et elle m'a pris un nude qui tourne vers le beige et un qui tourne vers le rose ici donc c'est le 206 et le 207 et elle m'a pris le nail oh il est trop joli le 277 ici qui est rouge avec des paillettes dorées mais trop trop beau il est vraiment super joli et puis deux rouges à lèvres ici donc c'est le 78 donc le 78 qui est comme ceci donc qui est un camel donc je vais vous faire le swatch ici et et ici donc c'est un framboise non c'est même pas un framboise je sais pas trop donc c'est le 42 c'est plus une couleur un petit peu comment expliquer rose corail je sais pas trop voilà donc voilà pour ce swap je suis super contente parce que c'est vraiment de super produits j'ai vraiment été gâtée Elsa qui fait des conneries j'ai vraiment été gâtée mais de toutes les sortes possibles de vraiment plein de produits quoi donc je suis trop trop contente je sais plus où donner de la tête et voilà donc voilà merci Isabelle ça m'a fait super plaisir je vais essayer de retrouver je vais essayer de retrouver je la retrouve c'est tout qui se casse la gueule je retrouve pas ma petite linge et là voilà donc je suis vraiment super contente de tout ce que tu m'as offert ça m'a fait super plaisir et puis ça m'a fait super plaisir de te voir aussi avec avec toi chérie chérie et petit enfant donc voilà j'espère qu'on se reverra très très vite et je te fais deux gros bisous voilà à bientôt bye bye